Pour sa première sélection Donc maintenant place aux questions Si vous avez des questions Pour moi c'est un rêve d'être ici Franchement ça fait 6 ans que je n'ai pas joué la coupe dévis Donc pour moi être ici après une bonne semaine Que j'ai fait en Croatie Franchement je ne peux pas être plus heureux D'être ici avec toute l'équipe Et de représenter le Maroc Et voilà pour moi c'est l'une des plus belles Ou même la plus belle compétition Et voilà je suis hyper motivé Comme si j'avais 16 ou 17 ans Donc voilà j'espère que tout ira bien Justement je crois que c'est un ami Il vient de l'entrée de la Croatie Où il a gagné un tournoi Je donne vos félicitations Et je sais que le moral est en haut niveau Et est-ce que le physique C'est-à-dire est-ce que vous avez besoin de repos Est-ce que c'est bon Après une victoire Le moral est toujours bon Même si on joue des matchs Et vu que la semaine d'avant J'avais fait qu'un seul match Donc voilà C'est vrai que j'étais un peu fatigué Il y a deux jours Mais là je me sens Je me sens en pleine forme Et je suis habitué Depuis des années A faire des matchs Enchaîner le lendemain Et c'est surtout D'un côté la victoire Et d'un autre côté aussi La motivation que je peux avoir ici Et voilà Je me sens bien Je peux poser une question en détail Je suis allé ici un peu mitigé Maintenant T'as un leader T'as un revenant T'as un jeune Donc comment tu arrives à acheter une équipe Pour faire une fusion En fait T'es une bonne ambiance Alhamdoulah L'ambiance se passe très bien Au sein de l'équipe Il a une bonne énergie très positive Avec l'ami qui est le plus expérimenté Avec Mathis Yadi aussi Qui a déjà participé à la Coupe Davis plusieurs fois Et Hicham qui vient de jouer sa dernière rencontre Il y a un mois et demi Ayoub Là ça se passe très bien Même si c'est sa première sélection Mais il est très disponible Et il est très ouvert A apprendre et à vivre la semaine à fond Avec l'équipe Donc il apprend Donc l'ambiance est très positive Les joueurs sont très motivés Donc voilà On s'est bien préparé Comme de l'un Donc Tout se passe très bien Les choix Ils ont été faits En fonction du classement ? Bon cette fois ci Le classement n'avait absolument rien à voir C'était un petit peu L'état de forme Et les derniers résultats Qui ont fait un petit peu les choix Vu aussi Qu'avec contre Bagdadis On avait beaucoup misé sur le double Je sais que Que Younes Rashidi n'est pas présent Et puis il avait joué déjà des matchs Avec Lamine en double Ça s'est très bien passé Donc il y a de bons résultats Mais je tiens encore une fois A dire que c'est les derniers résultats Qu'est l'état de forme actuel Qui ont fait que Lui et Ouïdn Barak N'ont pas été sélectionnés Donc j'espère que ça Pour la prochaine fois Ça va les motiver On est là pour les encourager aussi Et J'espère que chaque joueur Quand il n'est pas sélectionné Il faut prendre la chose Du bon côté Et puis travailler On aura encore Des rencontres Bientôt Après notre victoire Que je souhaite de tout cœur Donc voilà Il faut rester positif Et puis Aller de l'avant Avec l'absence de Bagdadis On peut dire Qu'on a cette chance Qu'on a l'entend de l'essentement Comme j'ai dit tout à l'heure Aux joueurs Nous on s'est très bien préparé Que ça soit avec Bagdadis Ou sans Bagdadis On est là pour faire le maximum Mais pour gagner cette rencontre Donc si sa présence N'est pas Sur les cours du complexe Si ça peut augmenter nos chances Ben n'en est pas Et si bien On veut gagner la rencontre Avec tous les moyens Et avec tous les joueurs A qui nous seront affrontés A la veille du grand prix Eh ben ça peut être Parce que ça va servir De répétition générale Surtout pour les joueurs Ils auront la chance De disposer Ben ça peut être Très très positif Une belle victoire Et entamer directement Le trophée SN2 Avec une bonne énergie Je pense que Il n'y a pas mieux Que ces deux semaines là Pour un joueur marocain De les vivre Sur place Avec le public Et avec la victoire Avec le moral A 100% Ça va être Un peu plus bonheur Ciao Ciao Et bien bonne chance Merci Bonne chance Merci Merci.